... Au sommaire de ce journal, à la veille de la fin de la campagne électorale, au sein des partis politiques, on met les bouchées doubles pour ratisser l'âge. Les meetings se succèdent, mais l'attention monte également dans les discours. Depuis Banfora dans les cascades, Zéphirine Diabré osse le ton. Le candidat de l'UPC menace encore de contester les résultats. Si les choses ne se passent pas dans la transparence, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le portrait du seul candidat indépendant parmi les 13 dans la course au palais de Kossiam, qui est Claude M. Tassan Bédo, l'universitaire qui veut révolutionner la manière de faire la politique au Burkina Faso ? La réponse tout à l'heure. Et puis, le Rennes-Lac, le Réseau national de lutte anticorruption, interpelle pour lui. Les candidats ne prennent pas suffisamment en compte la question dans leur programme des sociétés. Les détails dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Ils n'ont plus que 24 heures pour essayer de convaincre les tout derniers électeurs encore indécis. Les candidats à la présidentielle et aux législatives ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de convaincre les plus sceptiques et mobiliser leur base. Ils continuent de sillonner villes, provinces et régions. Nous vous y emmenons. Et pour commencer ce meeting du CDP à Ouagadougou, ce jeudi, Eddy Combo-Yugo a fait une entrée semblable à celle d'une rockstar à la place de la nation pour un rassemblement presque symbolique, quand on sait le rôle qu'a joué ces lieux dans le processus de l'insurrection populaire qui a balayé le CDP du pouvoir en 2014. Abdoulazak Traoré pour le compte-rendu. Mythique place au cœur de Ouagadougou pour un meeting qui se veut historique à l'ex-parti au pouvoir. C'est ici, à la place de la nation, que les premières manifestations anti-système blaise Combo auraient ont débuté jusqu'à aboutir à sa démission en octobre 2014. Six ans plus tard, les héritiers de l'ancien chef de l'État se sont restructurés. Ce 19 novembre, vers la fin de la campagne électorale, ils ont pris d'assaut les lieux. Eux, le message est un public clair. Des jeunes savamment manipulés sont venus sur cette place de la nation pour réclamer le changement du pouvoir. Le président Blaise Combo-Pauré a demandé à partir, sans demander à un militaire, de tirer sur qui que ce soit, parce qu'il voulait préserver la paix. Le changement a été fait. Les jeunes sont là. Ils voulaient un changement qualitatif. Ils ont vu que le Burkina Faso est en train de plonger dans les enfers. Vous savez pourquoi nous nous sommes restructurés et nous avons décidé de revenir pour conquérir le pouvoir à partir de la place de la nation. Une marche vers Kossiam en jean, chemise, casquette de la célèbre marque nationale Burkindi, souvent renversée, un véritable one-man show. Edi Combo-Yugo se veut le candidat de la jeunesse. Une jeunesse à qui il a promis des formations de qualité, des emplois dignes et en quantité, s'adressant au reste de la nation. Il se positionne comme l'homme de la situation pour enrayer l'insécurité en commençant par une véritable réconciliation. Nous n'aurons pas la charge aux sorcières. Nous allons placer ceux qui font à la place qu'il faut. Rof-Marc-Christian Gaboré, je te parle, je vous parle aujourd'hui, puisque vous êtes encore le chef de l'État pour quelques jours. Je ne vous ferai rien. Vous auriez été un chef d'État et je vous considérerai comme un chef d'État. Vous et avec votre suite. Ceux qui travaillent pour vous, je ferai la réconciliation. J'amènerai le président Blaise Kompadé. À la fin de la campagne électorale, le champion du CDP a dégestionné 36 provinces où une quarantaine de meetings ont été tenues. Le Seno et l'Oubritenga vont constituer l'apothéose. Avant le rassemblement de ce 19 novembre, à Ouagadougou, Eddy Komboyugo était hier dans le Yatenga, précisément à Ouagouïa, là encore pour un meeting où il est revenu notamment sur les questions de sécurité et de développement. Un discours qui a visiblement conquis les militants du CDP de la localité. Abdouraza Kotraouare. Place de la nation de Ouagouïa ce 18 novembre, 18e jour de la campagne électorale. Les militants et sympathisants de l'ex-parti au pouvoir sont totalement hypnotisés par le speech de leur champion, Eddy Komboyugo. On va voter Cérépé parce qu'on sait que c'est Cérépé seul qui peut nous sauver de cette situation que nous sommes actuellement. On est nés, on a trouvé Cérépé et c'est pour toujours. Cérépé, victoire. Mais qu'a-t-il pu bien dire dans son adresse ? Le candidat du CDP restait fidèle à sa stratégie, diagnostic sévère de la situation actuelle du pays, dénonciation de la gouvernance MPP, puis ses propositions pour sortir le Burkina Faso de l'Ornière. Une offre politique qui fait des yeux doux aux forces de défense et de sécurité. Mais nulle part dans le monde, ces gens d'attaque ont été vaincus rien que par les armes. Nos pauvres soldats se battent chaque jour, donnent leur poitrine, meurent les armes à la main, bien que sous-équipés. Il n'y a pas de vrai, de plus de Burkina, qui me disent que les forces de défense et de sécurité, je voudrais qu'on fasse un pas. A la séduction des FDS, mais aussi des agents publics de l'État, Edi Kumbugu se positionnent comme leurs défenseurs attitrés. C'est très grande vitesse qui tourne jusqu'à la frontière du Niger. Nous ouvrons, passons par Tambaou, pour que nous puissions exploiter enfin notre mandalaise, notre grand jugement, qui peut nous ramener 500 milliards par an de recettes directes à l'État, et cela pendant un siècle. Ils ne connaissent pas le potentiel du Burkina Faso. Alors, ils ne peuvent que se contenter de préléver les impôts des UITS sur les maigres salaires de fonctionnaires. Nous ne ferons pas cela. Nous irons rechercher là où il y a les niches d'argent pour financer notre économie. Deux profs fonctionnaires qui ne demandent que l'équité dans la rémunération. L'équité en levant tout simplement les UITS sur le salaire des privés. Vous n'avez rien fait d'autre que d'aller les imposer pour dire, vous également, vous avez la UITS aujourd'hui. Eh bien, voici l'égalité, voici l'équité. Quelle drôle manière de couvertir. Non, non et non ! Vous donnez la misère à nos fonctionnaires. Nous serons leurs défenseurs. Nous revenons au pouvoir pour mettre ferme. Les producteurs agricoles, les orpailleurs, les jeunes et les femmes n'ont pas été en reste dans la stratégie du patron du CDP qui a poursuivi son périple dans le Zandomar. À Gourcy, c'était la même ferveur pour accueillir leur idole et sa délégation. Et c'est cette étape de Gourcy qui met fin au séjour de la direction nationale de campagne, du parti de l'EPI et de la DABA dans la région du Nord. Le CDP dans le Nord, le MPP dans le Centro-Ouest, à Koudougou, c'est une véritable marée orange qui a littéralement inondé le stade municipal de la ville. De quoi inspirer Rochmark-Christian Caboret, le chef de l'État candidat à sa propre succession, à multiplier les annonces industrie cotonnière, infrastructure sanitaire, annonce, mais aussi réplique qu'à ses adversaires, reportage à Chimère Boy. Roch Caboret suit les terres de Maurice Yameogo, premier président de la Haute Volta, actuel Burkina Faso. Le stade municipal de Koudougou a fait le plein pour ce meeting du MPP dans la région du Centro-Ouest. Le champion de la marée orange choisit cette tribune pour répondre à ses adversaires qui attribuent la note de 0 sur 20 au bilan de son premier quinquennat. Et le message est en langue locale morée. Certaines personnes disent que depuis l'arrivée du MPP au pouvoir, nous n'avons rien fait. Ils nous donnent la note de 0. Mais nous, nous disons que c'est le 22 novembre prochain que nous saurons qui est 0. Sa première annonce pour la cité du Cavalier Rouge, c'est la réouverture de Fassofani, la célèbre usine de Cotonat, Burkinabé, fermée en 2001. Je me suis tenu ici pour annoncer la réouverture de Fassofani. L'année prochaine, le gouvernement prendra les choses en main et Fassofani va rouvrir. La seconde annonce, c'est la transformation du centre hospitalier régional en centre hospitalier universitaire. Nous voulons que le CHR de Koudougou devienne un CHU. Je vous prends à témoin, les cinq prochaines années, ce sera une réalité pour votre région. Le candidat du MPP a aussi réaffirmé sa volonté de travailler au retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso, en proie depuis quelques années aux attaques terroristes. Et justement, si on devait désigner la star de cette campagne électorale, la sécurité l'emporterait roule les mains. Elle était encore au cœur du message des éphiriens diabrés lors de son meeting à Banfora dans les cascades. Le candidat de l'UPC qui a par ailleurs insisté sur la transparente du vote dans son discours, menaçant tout simplement de contester les résultats si les choses ne se passaient pas dans la transparence. Compte rendu, Rémi Lambert-Nébillé. Plus on s'approche de l'échéance électorale du 22 novembre prochain, mieux le lion dévoile ses griffes. Dans la région des cascades, le candidat de l'UPC est revenu sur l'un de ses principaux thèmes de campagne, la question sécuritaire. Et il accuse le président sortant de vouloir fuir le débat sur le terrorisme. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour dire que lui ne connaît pas les terroristes. Comment il va discuter ? Galoye, galoye, galoye. Parce que il y a un fonds sur Radio Allemagne que quand il a pris le pouvoir, les terroristes sont venus le voir qu'il avait commandé des voitures sous Blaise Comporé et les voitures en presse sont perdues. Est-ce qu'il peut décider pour reprendre la voiture ? Et il dit que lui le radis que Blaise Comporé a Abija et n'ont qu'à de le voir là-bas. Comment toi tu ne connais pas quelqu'un et puis tu ne manques comme ça avec la personne. Donc tu n'as pas dit ? Donc tu as dit que là, il y a un ticket. Il y a un ticket. Je le connais bien. Zéphirin Diabré, par ailleurs chef de file de l'opposition, rejette l'idée d'une publication des résultats à jour plus un. J'ai envoyé un message ce matin au président de la CENI parce qu'il a dit que Aya Foko que Némi nous avons voté 22 novembre et 23 novembre il y a les résultats. 23 novembre il y a les résultats. Non, 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 non. Ça c'est possible ça ? Il ne faut pas accepter ça. On doit compter, compter, recomter, compter, avant de proclamer les résultats au bon. candidat de l'UPC insiste, toute fraude le jour du scrutin aboutira à une crise post-électorale. Donc je vous le dis ici, s'il y a fraude, je n'accepterai pas les résultats et vous savez ce que vous devez faire. Allez, avale, 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 avale. Au candidat de l'UPC, les militants des cascades ont sollicité un redécoupage de leur région ainsi que des retenues d'eau. si toutefois Zéphirène Gabri accédait à la magistrature suprême au soir du 22 novembre prochain. C'est dans son fief du centre-nord à Boussouma que cadré Désiré Ouedraogo c'est lui rendu hier pour ratisser l'âge. Le candidat de mouvement Agir ensemble peut bien compter sur ses militants qui se sont grandement mobilisés. Le coupable Guème. Cadré Désiré Ouedraogo à Boussouma sur la terre qu'il a vu naître. Le candidat du mouvement Agir ensemble à la présidentielle 2020 est un terrain conquis dans cette commune rurale du centre-nord. Le meeting du terrain communal de Boussouma a été l'occasion pour les militants et sympathisants de rappeler la grandeur de celui-là même qui brigue la magistrature suprême. Pour les représentants des populations si cadré Désiré Ouedraogo a pu construire des écoles des centres de santé et aider à lotir Boussouma sans être président du FASO il n'y aurait pas de doute sur ce qu'il peut faire étant à Possiam. L'ancien premier ministre du Burkina Faso monte donc au créneau tout confiant. Ici à Boussouma terre qui m'a vue naître je n'ai pas besoin de long discours car vous avez vu et vous avez compris ce que je veux apporter au Burkina Faso grâce à vos suffrages. je veux apporter la paix la sécurité et la stabilité dans notre pays je veux apporter la réconciliation nationale dans notre pays je veux apporter la bonne gouvernance dans notre pays je veux apporter un développement économique accéléré pour notre pays. Cadré Désiré Ouedrago sollicite les voix des Burkinabés pour ramener la paix au Burkina Faso et le pays sur les chantiers de développement et cadeau à du soutien 12 partis et formations politiques se seraient joints aux candidats que les Burkinabés veulent la paix et la sécurité au Burkina Faso La deuxième chose c'est que les Burkinabés veulent un changement dans la gouvernance de notre pays et s'ils veulent le changement c'est par qu'ils constatent que leurs problèmes ne sont pas résolus ou ne sont pas correctement résolus par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui c'est-à-dire le MPP et ses partis alliés Ne permettez pas encore 5 ans de cette gouvernance qui laisse à Désiré à bien des égards et qui ne vous profite pas La vague bleue a bouclé l'avant-dernier meeting de cadré Désiré Ouedrago dans le fief du candidat même à Boussouma l'un des 13 candidats à la course pour Kossiam a marqué une halte à Somgandé à Ouagadougou pour soutenir un des candidats de l'agir aux législatives dans le cas de Diogo le Toukenaba là aussi la mobilisation convainc cadré Désiré facettes de cette facette de cet universitaire de 53 ans portrait signé Archimède Boy Gérer les ressources humaines amethas et Amethasenbedo obtient une bourse d'études qui lui permettra de continuer ses études en France titulé d'une maîtrise en sciences sociales options psychologie et d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en diagnostic social et gestion des ressources humaines il décroche un doctorat en sciences de gestion spécialisé en management des ressources humaines et en stratégie d'entreprise en 1999 ancien directeur des ressources humaines chargé des services généraux à la CARFO caisse autonome de retraite des fonctionnaires, Claude-Emetta Sambedo ne s'imaginait pas un jour dans la course à la présidentielle. Le déclic est intervenu en février dernier lorsqu'il posa un geste de solidarité à l'endroit de populations en détresse. L'universitaire a partagé des vivres d'une valeur de près de 90 millions de francs CFA à des populations vulnérables sur toute l'étendue du territoire burkinabé. C'était une opération citoyenne selon lui qui a permis de découvrir l'extrême pauvreté des populations. C'est alors qu'il décide de se lancer en politique avec comme défi redonner le sourire au burkinabé. D'ailleurs, quand on lui annonce qu'il est méconnu pour prétendre s'installer au palais de Kossiam, Dr Tassambedo trouve cela drôle. Je ne suis pas là pour accompagner les autres. Le Burkina Faso ne s'en sortira définitivement qu'avec des candidats qui présentent des projets de société réalisables et non politiques. Et il en veut pour preuve Thomas Sankara, pas forcément le plus connu des acteurs politiques à l'époque, mais qui a été le seul à avoir tenté de sauver le Burkina avec des résultats concrets. La révolution politique en marche, c'est le slogan du Dr Claude M. Tassambedo, très attaché aux valeurs du saint charisme. C'est un risque, reconnaît l'homme de 53 ans, qui n'hésite pourtant pas à le prendre. L'ancien chargé d'études à la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture, veut changer qualitativement la vie des burkinabés. Dans sa stratégie de mobilisation de son électorat, Claude M. Tassambedo exclut toute forme de corruption et dit miser sur une approche pragmatique et pédagogique. Une fois élu, le candidat indépendant dit avoir comme première priorité une question qui tient à cœur le Burkinabé, la justice sociale. Mais s'il n'est pas élu président, il compte retourner à ses casseroles selon ses propres thèmes. Ça sera la première et la dernière tentative, précise-t-il, avant d'ajouter, je cite, « j'aurais au moins tenté de sauver mon peuple ». C'était un portrait signé plus tôt, Benjamin Kouamé. Et on replonge dans la fière de la campagne. Elle est aussi intensive pour les législatives. Dans l'Oubritenga, le MPP mobilise ses militants pour rafler les sièges des députés de la province. Alexis Bélemnaba. Il n'est pas sur la liste des candidats aux élections présidentielles ni législatives. Mais il apporte son soutien aux candidats de son parti engagé dans la course législative dans sa province. Mameur du Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, Karim Il-Bordeaux a mobilisé ce 18 novembre toutes les forces vives de la province de l'Oubritenga. Hommes, femmes, jeunes et autorités coutumières tous promettent une victoire éclatante pour deux candidats MPP en liste aux élections législatives du 22 novembre prochain. Le message, c'est un message de cohésion et surtout de renforcement de la cohésion au niveau de la commune de Lombila en vue d'apporter un plus dans le cadre de la victoire de notre président à l'occasion des élections présidentielles du 22 novembre et également faire en sorte que les deux candidats MPP de l'Oubritenga soient élus au soir du 22 novembre 2020. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Nous sommes satisfaits de la mobilisation de la population ce soir et nous osons croire que le message que nous avons véhiculé a été bien perçu et que les effets seront attendus au soir du 22 novembre. Confiant au vu de la mobilisation cet après-midi, le coup K.O. est presque assuré selon Karim Il-Bordeaux. C'est une réalité, nous n'avons pas de préoccupations majeures par rapport au coup K.O., nous n'avons pas d'attitude majeure. Vous avez vu la mobilisation de ce soir et en particulier celle des chefs coutumiers qui nous réconfortent. Il y a eu la population aussi, vous voyez un peu avec nous l'imam de la commune, les jeunes qui sont là, vous qui étiez là. Je pense qu'au soir du 22, nous n'avons pas d'attitude par rapport à la victoire de notre candidat. Le MPP compte donc rafler les deux postes députés à pourvoir dans la province de Lubritenga au soir du 22 novembre prochain. Le CDP, lui, a investi l'arrondissement 3 de Ouagadougou, toujours mobiliser les militants pour les législatives. Alexis Bélemnaba. Le Congrès pour la démocratie est le progrès refonté sur l'arrondissement 3 de Ouagadougou pour une victoire aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Les militants et sympathisants sont sortis massivement pour répondre à l'appel des prétendants à l'Assemblée nationale. Salifou Sawadkotek, de liste dans le cadre du groupe aux élections législatives, est confiant. L'arrondissement 3 saura faire le bon choix. Notre parti a estimé utile de faire une offre alternative pour 2020 à 2025. Notre offre politique se résume en 21 points. Les plus essentiels portent sur la sécurité, la réconciliation nationale et la relance de l'économie burkinabè. Et il importe que face à l'ensemble de ces grands chantiers, nous puissions engager les Burkinabè dans l'unité et la cohésion pour bâtir un Burkina de paix, un Burkina où il fait bon vivre. Le CDP a géré ce pays, le CDP a eu une expérience de gestion. Donnez vos voix au CDP, donnez vos voix au président Edi Combeogo et le Burkina sera encore plus radieux. Pour la directrice de campagne du Congrès pour la démocratie et le progrès, les candidats de son parti ont toutes les chances de leur côté. La situation sécuritaire est dramatique. Seul ce parti peut sortir le Burkina face de cette crise. Nous voulons la paix. On a vu les cinq ans passés, la misère. Combien de veuves, on ne peut pas les compter. Chaque jour, il y a des séps passés, il y a des séps par là, il y a des orphelins. On en a assez. C'est pour cela que nous voulons le changement. Et le changement passe par dit Edi Combeogo. C'est un homme de paix. C'est un homme de rassemblement. C'est un homme qui mobilise, qui peut relever notre économie. C'est un homme qui peut remettre le Burkina comme du temps de blesse comparé. Pour cela, nous ne ménagerons aucun effort le 22 novembre pour voter massivement le CDP. Le Congrès pour la démocratie et le progrès dit être confiant et compte sur ses militants et sympathisants de l'arrondissement 3 pour faire un bon score et sortir victorieux au soir du 22 novembre prochain. On reste dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou où le Mouvement Sens était aussi en campagne, toujours et encore, pour les législatives. Alexis Bélemnaba. Révolutionner la classe politique, le Mouvement Sens veut servir et non se servir. En cette campagne, le Mouvement Sens appuie fort sur l'accélérateur pour un changement des mentalités et permettre à la jeunesse de s'exprimer et de prendre ses responsabilités. C'est tout le sens du Mouvement Sens. On va vous dire que vous avez plus de 70% de la population et que vous devez prendre le pouvoir. Le 22 novembre, vous devez vous exprimer. Alors, il faut saisir cette chance que le Mouvement Sens donne. Nous autres, qui avons décidé de quitter notre zone de confort pour faire le pas nécessaire, le pas pour continuer le combat que nous menons depuis plus de 25 ans. C'est juste pour ouvrir cette brèche pour permettre aux jeunes et aux femmes d'assumer leurs responsabilités, de ne pas déserter leurs responsabilités. Avec quatre projets de loi, en avant pour l'insurrection dans les yeux, en tête de liste, Abdelé Diallo prend comme bouclier la jeunesse burkinabé. Le premier projet de loi concerne les marchés publics. Non seulement nous allons introduire des dispositions pour sanctionner pénalement les travaux mal exécutés, les routes biodégradables, c'est fini. Deuxièmement, il faut qu'on prévoie un quota pour les jeunes, les entreprises de jeunes, les entreprises jeunes et de jeunes, pour qu'ils puissent avoir l'expérience nécessaire pour eux aussi demain affronter les grands marchés. Nous avons aussi une loi sur le foncier. Nous voulons arrêter l'accaparement de terres par les sociétés immobilières. Les sociétés immobilières doivent construire des maisons, mettre en location ou les vendre. Mais les sociétés immobilières ne sont pas là pour vendre des parcelles. Ça, il faut qu'on mette fin à ça. Enfin, quatrième loi, nous voulons le financement des partis politiques. Nous voulons qu'une partie de ce financement serve à la formation des jeunes et des femmes pour permettre leur participation active à la politique. Autre combat du mouvement Sens, c'est de mettre fin à toute corruption. Et je vous demande de professionner la période de 1983 à 1987 du président Thomas Sangara. C'est cette seule période qui a été une période où le Burkina Faso a été géré selon la conviction des Burkinabés et selon le vœu des Burkinabés. Nous, du mouvement Sens, nous avons vu que le Burkina Faso n'était pas le pays dont nous rêvons. Nous nous sommes dit est-ce qu'il faut s'asseoir et de critiquer ? Nous avons beaucoup critiqué. Ensuite, après la critique, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'action. À ce concert meeting, les premiers responsables du mouvement ont procédé à une sensibilisation sur le processus de vote. Le mouvement Sens, avec son slogan « Servir ou non se servir » dit être prêt pour les législatives. Et on poursuit ce journal dans le cadre de la campagne électorale. Eh bien, la coalition pour le droit à l'alimentation mène un plaidoyer auprès des candidats à l'élection présidentielle pour les amener à faire de la question alimentaire une priorité dans le programme de société. Hier, elle a rencontré le candidat de l'ADF, RDA, Achim Elboï. Journaliste, député, ONG et associations remettant un document au parti de l'Elephant. La coalition pour les droits à l'alimentation est venue ainsi avec ses préoccupations et ses doléances. Elle plaide auprès de maître Gilbert Namdoudaoué Drago pour qu'il fasse du droit à l'alimentation une réalité s'il est porté à la magistratie suprême. Est-ce que chaque Burkinabé mange à sa faim ? Je ne pense pas. Est-ce que chaque Burkinabé, il se lève le matin, il a trois repas par jour. Ce n'est pas tous les Burkinabés qui peuvent l'avoir. Et je dirais que rien qu'à suivre le conseil des ministres du mois d'avril passé, le gouvernement prône pour une histoire de près de 3 millions de Burkinabés qui allaient souffrir de la faim. Et aujourd'hui, après la campagne saisonnière, ce nombre a été encore augmenté. Si on prend en plus les déplacés internes, un million et quelques personnes qui ont quitté leur champ, qui ont quitté leur demeure et qui vivent dans la difficulté, on peut dire que le droit à l'alimentation des Burkinabés n'est pas encore une réalité. Le Burkina Faso a entamé depuis 2014 le processus de constitutionnalisation du droit à l'alimentation. Malheureusement, il n'est toujours pas encore en vigueur selon la coalition. Conséquence, le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition reste énorme. L'ADF RDA, confiant de sa victoire au soir du 20 novembre prochain, s'engage à faire en sorte que chaque Burkinabé mange au moins 3 fois par jour, une fois aux affaires. Si vous n'arrivez pas à vous alimenter, votre droit à la vie n'est plus un droit véritable. C'est pour cela que dans notre projet de société, nous avons pensé cette question de façon holistique, entre-temps d'avoir la question même sur l'angle de la sécurité, parce que nous pensons que c'est des éléments qui, ensemble, mis ensemble, doivent permettre de régler cette question. Il y a la question sécuritaire, il y a la question de l'eau potable, il y a la question de l'agriculture et pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il y a aussi la question même du contrôle de la qualité des produits que nous consommons, des produits importés que nous consommons. Tout ça rentre dans le cadre du droit à l'alimentation, parce que s'alimenter et se nourrir sont deux choses bien différentes et nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous saluons la démarche et nous nous engageons à faire en sorte que ces droits-là soient vraiment une priorité et au soir du 22 novembre, si nous sommes à Kossiam. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'interpellations des candidats à l'élection présidentielle 2020 afin qu'ils pensent aux populations démunies si toutefois ils accèdent au palais de Kossiam. Avant celui de l'ADF RDA, c'est le candidat du mouvement Agir Ensemble que la coalition a d'abord rencontré. La question de l'alimentation dans les projets de société, mais aussi celle du problème de la lutte contre la corruption, eh bien, c'est là que le Rennes-Lac montre au créneau le réseau national de lutte anti-corruption interpelle. Pour lui, eh bien, ce problème, cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte par les candidats dans leur projet de société. Et puis, il estime le réseau national de lutte anti-corruption que la fraude et la corruption électorale se pratiquent déjà au sein de certaines formations politiques. Tous les détails, Mamounat Akaboré. Quelles solutions face au manque de transparence dans l'accès à l'emploi public ? Qu'en sera-t-il des dossiers de crimes économiques pendant en justice ? Quelles réponses apporteront-ils aux lenteurs administratives qui favorisent le développement de la corruption ? Autant de préoccupations qu'ils ne trouvent pas de réponse à l'analyse des programmes des candidats à la présidentielle et qui achèvent de convaincre au Rennes-Lac que ces prétendants au palais de Kossiam ne font pas de la lutte anti-corruption une priorité. En réalité, on peut même dire que ce sont des déclarations et des tensions. Notre appréciation est fondée sur le fait que quand on regarde tout cela, on ne voit pas sur quoi ils se sont basés pour faire leurs propositions. Aucun d'eux, et vraiment, je pense des mots, ils ne font pas une diagnostique profonde du problème de la corruption. Certains même, quand on lit leurs déclarations, ils ne savent rien de ce que c'est de la production. Une situation déplorable pour le Rennes-Lac qui regrette surtout que malgré les multiples dénonciations, cette campagne électorale servent de cadre de promotion de la corruption, comme c'est le cas par exemple de la distribution de vivres ou carburants et même de billets de banque pour inciter les populations à voter tel ou tel candidat. Pire, au sein de certains partis, le positionnement des candidats aux législatives aurait été monnayé. Au cours des candidatures, il y a des parties qui ont eu lieu dans ces parties politiques au-delà de la chèque des fiches. Mais pour se positionner sur les listes-là, on a entendu près de tel de liste-là. C'est tant de millions qu'il faut payer pour être tel de liste dans une région. Comment on peut se comporter comme ça ? Et quoi on peut vraiment dire que ces gens-là sont capables de pouvoir lutter contre la corruption ? Qu'à cela ne tienne, le verdict sur l'affaire recrutement frauduleux à la CNSS vient conforter le réseau national de lutte anti-corruption sur l'utilité de la lutte. Il y a effectivement des motifs de satisfaction. Nous avons entendu à un moment donné qu'il n'y aurait jamais de jugement dans cette affaire. donc il faut déjà se réjouir que l'affaire est pu y avoir aujourd'hui pour un dénouement en première instance. Nous l'avons qualifié d'une victoire d'État parce qu'effectivement il y a aussi le pan administratif qui reste. Pour le Rennes-Lac, le scrutin du 22 novembre prochain est une occasion pour le peuple bouquinabé de faire en sorte que les personnes qui s'adonnent à la corruption ne puissent pas participer à la gestion de la cité. Le réseau appelle donc les populations à rester vigilantes tant à leur choix du futur président. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir. Merci donc à Renouveli bien évidemment demain à la même heure 19h30. Rendez-vous ici même sur BF1. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada